Pour suivre et voir la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot « Présentation » en haut à la gauche de votre écran. Pour ceux qui veulent avoir accès à la présentation en français, vous devez télécharger la version française de cette présentation en cliquant dans la section à droite qui s'intitule « Documents ». N'hésitez pas à télécharger les présentations dans les deux langues en cliquant sur le mot « Documents » à la droite. Il y aura une foire aux questions pendant les dernières cinq minutes pour poser une question. Écrivez votre question sur le clavardage à droite et le mot « Participant ». Et vous pouvez taper votre question, vous pouvez soumettre votre question à n'importe quel moment. Mais si vous êtes en groupe, inclut la quantité de personnes que vous avez dans votre groupe, des participants en cliquant sur le mot « Participants ». Alors, nous allons commencer notre discussion maintenant. Nous avons presque une heure pour couvrir un thème qui est assez émotionnant. Il y a chaque fois plus d'intérêt aux services sociaux pour les travailleurs de première ligne, protection des enfants ou un jeune… Bon, ça veut dire dans plusieurs établissements qui servent aux familles, qui fournissent des services aux familles. Oui, alors je vais aborder le thème des pratiques axées sur le trauma pour bâtir des organisations axées sur le trauma. Je voudrais penser sur les stratégies et les défis pour qu'une organisation soit axée sur le trauma. Je fais ces recherches, ça fait plusieurs années que je fais ce type de présentation. Récemment, j'ai reçu des financements pour établir le Canadian Consortium on Youth and Trauma parce que ça va réunir plusieurs organismes, institutions, y compris quelques centres de plaidoyer. Bienvenue à ce webinaire. Cela va être comme une écho de ce que vous croyez et peut-être cela va nous présenter quelques connaissances nouvelles aussi. Nous allons nous enfoquer sur comment le trauma complexe est un des déterminants de la santé mentale. Nous allons aborder les définitions de la prise en charge des traumas, les principes directeurs, les applications de ces principes par rapport à la crise de la COVID-19. Nous allons faire un des déterminants de la santé mentale. Nous allons faire des changements organisationnels fondés sur le trauma et puis il y a les organisations d'appui pour qu'ils soient aussi les organisations axées sur le trauma. Juste pour commencer, c'est très triste, mais c'est la réalité que la maltraitance et la victimisation est très commune dans notre société du Canada. Ce n'est pas quelque chose des années antérieures ou qui arrive dans un autre endroit, mais ça arrive ici dans notre propre communauté. Alors, je voudrais partager avec vous les meilleures études qui ont regardé l'existence de cela. Et mes collègues, Martin Hébert et Harriet McMillan, Hébert est au Québec et M. McMillan est en Ontario, nous avons regardé plusieurs adultes. « S'il y avait abus sexuels, ça veut dire si l'enfant ou jeune était touché, parce que ceux-là de toucher, la touche n'était pas inclue. S'ils étaient violés, une fille sur cinq, un garçon sur dix ont rapporté telle expérience avant l'âge de 18 ans. Alors, nous pouvons, c'est possible, il existe des étiquettes de cela, mais c'est vraiment triste, ces numéros tellement hauts, ces chiffres tellement hauts. Notre collègue, Tracy Afifi de Manitoba, elle a abordé les données des populations par les différents sondages. Elle a montré, quand on demande aux adultes canadiens, c'est avant de l'âge de 18 ans, s'ils étaient abus sexuellement, physiquement ou exposés à la violence familiale. C'était un enfant ou adolescent sur trois qui rapportent qu'ils ont vécu, une ou plus des trois de ces expériences de maltraitance. C'est une observation tellement importante quand on pense sur la maltraitance. Ce n'est pas quelque chose qui n'arrive presque jamais. Au contraire, et tristement, c'est une observation que c'est très commun. Alors, il faudra connaître cela de manière solide. Ce ne sont pas que les autres. Tout le monde doit être prêt à aider les jeunes et les adolescents maltraités. L'autre manière dont nous présentons cette information, voici une image que j'utilise. Il faut parler sur le sac à dos. Quelles sont les expériences de vie cumulées par les enfants et les jeunes donnant service? Parfois, nous intervenons pour un abus infantile ou un autre enjeu qui doit être enquêté. Mais je vais aborder une perspective plus globale. Tout ce qui peut exister dans ce sac à dos. Tous les types de maltraitance et aussi les enjeux de famille, abus de substances, les problèmes de famille, de santé mentale, vivre dans les conditions socio-économiques. Et pour aider les personnes à survivre, ça parle aussi du violon systémique, avec les sexes basés sur la race, la race raciale. Si nous abordons tous ces thèmes, ça veut dire que ce sac à dos peut être très lourd sur l'hésopole des jeunes, comme nous voyons dans cette image. Il faudra avoir cette image. Il faut garder l'esprit parce qu'il faut se demander qu'est-ce qui existe dans ce sac à dos qui ralentit la progression de cet enfant pour qu'il empêche d'être la personne que cet enfant doit être. Je ne veux pas dire que le trauma, c'est une unique déterminante de la santé mentale ou les autres enjeux qu'une personne peut présenter. Alors, il y a un large éventail des facteurs biologiques, environnementaux, y compris les résultats au niveau de la santé mentale. Alors, il y a les autres facteurs. Je ne veux pas parler, baisser l'importance de ces facteurs, mais il y a plusieurs éventails, plusieurs composantes qui peuvent affecter le stress, le trauma. Ça veut dire qu'il y a plusieurs volets. Et le trauma, c'est un volet, mais il y a une interaction très complexe, y compris les facteurs des gènes et un large éventail des différents facteurs. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur le trauma, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut garder à l'esprit. Et ce que je vous amène sur le trauma et le trauma complexe, ce n'est pas toujours, les gens ne sont pas toujours d'accord comment distinguer entre les deux types de trauma. Mais par exemple, si quelqu'un a eu un grand accident d'automobile, cela est sévère, ça serait considéré comme un trauma simple, parce que c'est continu dans un moment en temps. Cette personne était une victime d'un événement violent, cet accident. Mais quand on parle sur le trauma complexe, ce n'est pas continu, c'est presque tous les moments dans le trajectoire de cette personne. C'est très profond. Ce sont les relations très profondes et importantes pour cette personne. Et ça va durer pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais normalement, avec les figures du soin, généralement, ce sont les événements interpersonnels. C'est un être humain qui ne se porte pas avec un autre être humain. Alors, cette double réalité va provoquer les résultats qui sont plus généralisés en comparaison à TSPT, le trouble de stress post-traumique. Alors, ce n'est pas une question que le trauma simple est une chose, le TSPT est autre chose. C'est plus complexe que cela. Il faut penser sur les événements qui ont duré pendant beaucoup de temps. Ce n'est pas juste une question d'avoir des cauchemars. Il y a les différents aspects de la vie de cette personne qui a été affectée par le maltraitement. Alors, la multiplicité, sévérité et complexité de ces séquelles de cette exposition va être notée. Alors, qu'est-ce que c'est une approche axée sur le trauma, les pratiques basées sur le trauma? C'est un mot, un mot buzz. Plusieurs personnes utilisent ce mot. Oh, bon, c'est le chemin à prendre. Mais aujourd'hui, je voudrais expliquer. Bien sûr, ce n'est pas juste le goût de jour. Ce n'est pas juste les différentes choses que les organisations doivent adapter. Non, ce n'est pas cela. Ce ne sont pas que les activités, les différents outils concrets. C'est plus généralisé. Ça aborde un type d'environnement général à l'organisme. Ce n'est pas juste quelque chose de généralisé. Et ce n'est pas juste une question de magie. S'il y a, par exemple, beaucoup de rotations, ça veut dire s'il y a beaucoup de roulements de personnel, ça peut être affecté aussi. Il y a des problèmes systémiques. Il faut regarder cela parce que ce n'est pas juste qu'il y a une solution pour tout. T-I-C. Ça veut dire les pratiques axées sur le trauma. J'espère que ce n'est pas juste quelque chose de mode. Mais c'est basé sur la théorie d'attachement. Nous ne pouvons pas imaginer les relations de soins sans penser sur l'attachement. Alors, j'espère que les pratiques axées sur le trauma s'est familières, s'est familiarisées. Il y aura une nouvelle approche pour aborder la prise en charge des enfants et des jeunes. J'espère que cela peut ajouter quelque chose. Alors, ce qui c'est, j'ai une définition comme il y a plusieurs. Voici une définition qui me plaît. C'est une approche axée sur le trauma et une approche axée sur les traumas visée à influencer les politiques et pratiques en portant attention à la sensibilisation et à la prévalence des traumatismes, la compréhension de l'impact des traumatismes, de l'engagement à une coopérance et connaissance sur les politiques, procédures et pratiques. C'est plus généralisé. C'est l'approche, c'est la vision que l'organisation voudrait faire avec leurs clients. Alors, nous disons, c'est l'approche axée sur le trauma, c'est un nouveau regard. Cela va informer comment vous allez faire une structure de toutes vos autres activités. Mais avec ce regard, vous allez penser sur vos clients de manière différente. Et vos programmes, et cela est très intéressant. Ce qui me plaît aussi, sur la mise en oeuvre des pratiques axées sur le trauma, ce n'est pas quelque chose qui remplace ce que nous avons fait pendant les années. Nous allons voir si cela fait du sens, si cela fournit quelque chose pour les besoins de nos clientes. Est-ce que ça a du sens pour tous nos clients? Est-ce qu'il y a des clients que nous ne pouvons pas aider? Qu'est-ce qu'on peut changer? Ce n'est pas comme quelque chose qui va sauver. C'est la nouvelle manière de faire les choses. Cela sera quelque chose d'équivoqué. parce que à tous les participants de ce webinaire aujourd'hui, vous avez plusieurs expériences. Alors, il faudra le voir comme quelque chose pour enrichir l'expertise, les compétences que vous avez déjà. Pas juste pour remplacer toutes les années de l'expérience que vous avez. Une autre manière de penser sur tout cela, en l'absence d'un regard tenant compte des traumatismes, nous avons quelques personnes qui ont parlé là-dessus au niveau d'organisation. Ils ont dit « Si nous faisons cela en l'absence d'un regard tenant compte des traumatismes, les problèmes qui présentent les clients peuvent être mal compris et mal diagnostiqués. » Si on pense par exemple sur un enfant qui a les systèmes de troubles de ADHD, l'enfant a des difficultés, il a le trouble TDAH. Est-ce que c'est TDAH ou est-ce que cet enfant va bien? Est-ce que cet enfant a beaucoup de stress? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à la maison qui vont augmenter ou même créer ces symptômes? Si l'enfant, la nuit, le soir, avant d'aller à l'école, parce qu'il y avait beaucoup de violence à l'école, peut-être que cet enfant ne va pas être très calmé à la salle de classe. Alors, est-ce que c'est le trouble TDAH? Peut-être que c'est quelque chose. Il faut être plus prudente, prendre le temps avant de sauter aux conclusions pour être capable d'être plus précis. Alors, les réponses pour que les gens puissent prospérer, pour que ce soit plus effectif. avec les pratiques axées sur le trauma, leur approche, leur approche, c'est qu'il faut... Ça veut dire, ils abordent plutôt leur travail en comprenant à quel point les traumatismes sont courants parmi ceux qu'ils servent, à quel point il peut être difficile d'établir une ligne thérapeutique. Ce n'est pas que les professionnels ne sont pas tenus de traiter les traumatismes. Il y a les différents types de psychothérapie qui sont très efficaces pour les gens qui ont été maltraités. mais avec un regard axé sur le trauma, peut-être tel enfant n'est pas... n'est pas... un certain type de psychothérapie ne va pas marcher pour cet enfant, mais notre... Mais cette approche, de l'approche axée sur le trauma peut être mise en place dans les différents établissements, dans tous les établissements et environnements. Nous avons fait une étude au Québec qui démontre quelque chose de nous déconnecter avec l'absence d'une approche passée sur le trauma. Nous avons fait une étude au Québec aux jeunes qui étaient dans les établissements résidentiels. Il existe la pratique de mettre une jeune prise en charge dans un établissement s'il y a des problèmes de comportement et si les parents ne peuvent pas être proactifs et prendre les démarches. Alors, ce sont les enfants qui sont représentés dans cette étude. Il y a un mélange de sexe de 14 jusqu'à 17 ans jusqu'avant d'avoir 18 ans. Alors, il y avait diversité de l'appartenance ethnique. Alors, nous l'avons demandé avec le permis. cela n'était pas facile pour avoir l'approbation des conseils éthiques, mais nous avons leur demandé sur cinq types de maltraitance que possiblement ils ont vécu avant d'être pris en charge. Alors, sur l'abus physique, psychologique, sexuel et la négligence physique et psychologique. Alors, c'était par un questionnaire qui s'appelle questionnaire sur les traumas vécu dans l'enfance. Alors, il y a plusieurs questions et basées sur les réponses des participants. Il y a les différentes catégories basées sur la sévérité. Nous avons l'absence, cela veut dire que cela n'arrive pas, et minimale. Mais, dans la population générale, il y avait quelque chose, par exemple, il y avait, par exemple, une fois, un enfant était frappé par le parent, il pourrait avoir dit oui. Alors, nous l'avons pu démontrer dans les différentes catégories d'absence minimale, minimale à modérée, modérée à sévère, et sévère à extrême. Alors, quand c'est considéré présent, nous avons eu ceci, 62% ont rapporté qu'il était abusé physiquement. Alors, pas de positif faux, comme les gens qui ont considéré que c'était l'abus, mais ça n'était pas réellement. L'abus émotionnel, 68%, abus sexuels, 38%, qui est très haut. Si vous considérez les chiffres que je vous ai donnés tout au début, c'est deux fois plus haut. Négligence physique, négligence psychologique, 55% jusqu'à 59%. Alors, quand nous avons leur posé toutes ces questions avec le questionnaire, l'abus était parti de leur enfance, malheureusement. Quand nous avons pris toute cette information, alors nous avons regardé les cinq formes de maltraitance, 83% des adolescents ont déclaré au moins une forme de mauvais traitement. La plupart avaient les différents types de sévérité. Un enfant de chaque une sur cinq ont rapporté toutes les cinq formes de maltraitance. Nous n'avons pas inclus d'être exposés à la violence intrafamiliale. Quand nous avons regardé les troubles, il y avait plusieurs d'eux qui ont les problèmes de j'ai ouvert avec le trouble de stress post-traumatique. On regarde, même ça, il est très haut. Mais ce que nous avons fait, qui était chaque fois plus intéressant, pour nous démontrer comment nous pouvons perdre un peu de cela dans notre étude, nous avons regardé leur dossier, pourquoi il y y avait la participation des services de protection à l'enfance. Les enfants qui étaient pris en charge, si nous regardons que les raisons des jeunes en placement, il nous manque beaucoup d'autres expériences que ces jeunes ont expérimentées. 83% étaient en placement pour les troubles de comportement, une quart, 26.4% par négligence, parce que au Québec, vous ne pouvez que avoir jusqu'à trois raisons. pour cela, ce n'est pas un chiffre redonde comme 100%. Mais l'abus sexuel, 5.7, il y a un disconnect, c'est disconnecté sur ce que les enfants ont rapporté, ce que ces enfants ont rapporté en comparaison à ce que nous avons su. alors, en adaptant un regard axé sur le trauma, c'est un changement de culture, c'est adopter une approche sensible au trauma, ce n'est pas suffisant, c'est le point de l'iceberg, il faut faire plus, ce n'est pas une tâche facile, c'est un processus qui vise à changer l'orientation de nos interventions, de ne pas juste penser « Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec ce jeune ? » C'est comment peut-on mieux aider ? Ce n'est pas juste une question qu'il se comporte mal, il est violent, il est fâché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour enlever la pression, les responsabilités sur les épaules de ces enfants ? et que nous prenons la responsabilité comme société, système et comme professionnel. Voici une bonne dessinée que j'aime beaucoup, c'est l'idée que nous amenons, l'idée de trauma en premier plein, l'éléphant dans le salon. Je suis là, je suis dans le salon et personne qui m'adresse. Alors, il faut reconnaître que nous n'allons pas parler sur les enfants avec les enjeux de santé mentale, mais si c'est un enfant qui est déprimé et de ne pas aller plus au-delà de l'étiquette. Mais il faudra penser ce qui est arrivé dans la vie de cet enfant et peut-être il existe une explication là-dessus. Pourquoi ces approches sont difficiles? Ce n'est pas juste une liste, ce n'est pas juste une manière de penser qu'est-ce que c'est les pratiques axées sur le trauma. Cela peut réussir dans un organisme et toutes les leçons après peuvent être transférées à l'autre organisme, mais ce n'est pas comme un programme qui va marcher dans un endroit et l'autre. Ce n'est pas comme une thérapie qui est communiste. C'est plus difficile à définir les principes. Pour moi, ce qui est formidable, cette approche, c'est très flexible, mais il y a parfois les choses qui sont pas certain avec cela, avec une approche axée sur le trauma qui n'a pas la certitude. Alors, dans la deuxième partie de cette présentation, il faut penser sur les principes directeurs, à faire, à ne pas faire. Vous venez des différentes organisations, bien sûr. il faut réfléchir sur les principes directeurs. Si nous allons penser sur les pratiques axées sur le trauma, si ça existe, peut-être il faut l'améliorer. Alors, je vous invite à garder l'esprit à ces 4 R, les règles des 4 R, pour réaliser ce qu'on peut faire. Nous pouvons regarder cela comme un défi et le faire mieux. Alors, ça, c'était sur l'organisation Substance Abuse and Health, SAHMSA, en suivant les règles des 4 R, il faut avoir une organisation qui va trouver les manières pour les gens réalisent l'impact des traumas, l'importance d'offrir les opportunités de guérison, qui va avoir les stratégies pour reconnaître les signes et les symptômes des traumas chez les clients, les familles, le personnel et les autres personnes impliquées dans le système. Il y aura beaucoup de différentes stratégies pour répondre aux besoins des clients. On intégrera pleinement les connaissances sur les traumatismes dans les politiques, procédures et pratiques. Et à la fin, c'est tellement important, peut-être plus important que les autres points, c'est de résister activement à réactiver de nouveaux traumatismes. Je vais décrire tous les quatre principes directeurs et être mis en oeuvre dans les organismes. D'abord, c'est question de réaliser par les sessions de formation pour vraiment penser de former tous les membres, les personnes qui donnent les bienvenues, les personnes à la porte, les psychothérapeutes. tout le monde doit avoir une compréhension générale de cette approche axée sur le trauma. Alors, surtout, il faut réaliser que le trauma complexe est d'abord un trauma relationnel basé sur des relations très significantes. Alors, cet enfant a été trahi par les adultes, par les intervenants ou soignants. Alors, peut-être c'était difficile, il y avait la maltraitance, l'abus contre cet enfant. Alors, c'est un trauma relationnel. Alors, cela va avoir un impact à plusieurs niveaux. Un enfant qui se sont pas sécuritaire dans une relation que l'enfant vaut la peine, qu'il ne mérite pas l'amour, que le monde est dangereux. Ils peuvent utiliser l'association comme une manière d'aborder les stressants pour faire face aux factures stressantes. Ils ont des difficultés pour gérer leurs émotions parce qu'il n'y avait pas une personne pour les aider. Alors, c'est un trauma relationnel. Il faut le réaliser. Il faut aider les enfants et les jeunes à reconnecter avec les adultes dans une manière différente pour qu'ils puissent trouver, avoir les expériences relationnelles réparatrices. cela ne va pas arriver soudainement si un enfant a 12 ans de maltraitance, ça va prendre plus de trois sessions par exemple pour que cet enfant croit que c'est possible que les adultes puissent être amables et qu'il n'y a pas un agenda caché ou parfois l'adulte est gentil ou parfois l'adulte n'est pas gentil. Alors, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'ils sont peurs qu'ils vont être blessés de niveau et se sont honteux. Ils vont se baser sur les expériences blessées et honteux. Chaque relation est une opportunité de guérison. Donc, quelques établissements pour les groupes, je veux dire que la personne qui était dans le foyer du groupe qui préparait la nourriture, elle faisait ce foyer du groupe comme une maison. Parfois, ils ont approché à elle et pas à leur travailleur de protection. Il allait à cette personne qui préparait la nourriture et c'est vraiment quelque chose de formidable. Quelle est la personne qui peut aider cet enfant? Pensez qu'il y a les autres formes d'avoir une expérience relationnelle, une bonne relation. Il faut réaliser que devant tout, si l'enfant peut avoir un attachement sécurisant, c'est le facteur de protection le plus puissant face aux expériences négatives. Cela peut prendre plusieurs différentes formes. Alors, le R, le deuxième R, c'est reconnaître pour qu'un organisme puisse assurer qu'ils ont les manières pour documenter les signes, les symptômes relationnés au trauma dans leur client. C'est quelque chose en évolution. Comment nous pouvons surveiller ces symptômes quand nous reconnaissons cette personne? Qu'est-ce qu'il a ce client dans leur sac à dos? Si l'enfant, qu'est-ce qui existe? Est-ce que l'enfant est en train de vivre aussi toujours la violence? Alors, il faut regarder les différentes mesures. Je voudrais faire la suggestion d'un outil de détection qui s'appelle le NCTSN, les différents « Child Welfare Trauma Referral Tool », l'outil de référence pour de la protection de l'enfance. Il ne faut pas avoir une formation particulière. Si vous pouvez suivre le lien, c'est du réseau national « Child Stress Network » et vous pouvez chercher cet outil. déterminer l'importance d'utiliser ces outils de détection avec discernement parce qu'il y a parfois la tendance d'utiliser les questionnaires mais il faut être très équilibré et ne pas faire juste « il y avait l'éléphant dans le salon ». Et maintenant, nous demandons à tout le monde, non, ce sont les questions très sensibles qui peuvent provoquer les émotions qui affectent, qui ont un impact difficile pour l'enfant. alors si vous étiez abusé dans votre influence, non, il ne faut pas poser la question comme ceci. Et le deuxième point, le deuxième point, il y a est-ce que nous avons les services pour fournir ces services parce que si nous n'avons pas de services qui puissent aborder leur traumatisme et il faut réfléchir là-dessus. Quand je pose ces questions, est-ce que c'est clair pour l'enfant comment il va avoir l'accès à cette information ? Il faut réduire le risque de stigmatisation, le risque de confusion liée à la confidentialité parce que l'enfant ne savait pas que cela va être partagé dans une certaine manière. Alors, répondre, je vais passer plutôt sur le point de répondre. Tous les points sont importants sous les points, mais nous avons toujours plus de questions là-dessus. Mais, il faut répondre à plusieurs besoins, mais il y a le besoin de la sécurité affective et physique. Ces enfants doivent se sentir sécuritaires. Si nous ne pouvons pas les aider, se sentir sécuritaires dans leur salle de classe, dans leur heure de thérapie avec nous, dans leur famille d'accueil, dans leur emplacement, avec leur communauté, alors ces enfants vont être sur une trajectoire plus normative parce que ces enfants doivent être devant tout un enfant. Ils doivent juste être un enfant et pas toujours qu'ils sont surveillés pour les différentes choses. Alors, physiquement, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que nous avons mis tout en place pour que cet enfant ne fait pas face à l'intimidation? Il faut être plus présent au niveau émotionnel. Il faut être sensible à la situation et montrer la bienveillance. Alors, le modèle que je voudrais suggérer ici, je voudrais proposer un modèle ici. C'est un modèle qui était quand vous n'êtes pas un des soignants, vous n'êtes pas le parent, alors vous êtes un pilier. si vous êtes un enseignant, un travailleur social, alors chaque rôle qui joue une personne est un rôle où il y a une base sécuritaire que vous pouvez fournir à un enfant. Même si vous ne pouvez pas être vraiment une figure d'attachement, quelles sont les conditions pour que cette base soit promue? alors d'abord, il y a la disponibilité pour avoir la disponibilité et le montrer cette disponibilité même si c'est difficile. Je sais que parfois on travaille avec ceux-là, avec les familles d'accueil, c'est difficile de visiter ceux-là quand ils disent « Ah, l'enfant a eu une mauvaise journée, je ne vais pas lire ensemble, lire des histoires avant de dormir. » Non. Parce que l'enfant ne mérite pas cela, il n'était pas gentil. Alors, nous essayons de penser peut-être « Cet enfant a eu une difficile journée » et nous pouvons reconnaître cela. Est-ce que nous pouvons dire « Je suis là, je suis là, comme adulte, je suis présente, je voudrais être avec toi ? » Est-ce que le parent de la famille d'accueil peut dire « Bon, nous avons eu une noire difficile, mais je suis prêt à lire une histoire à cet enfant ? » Est-ce que nous pouvons montrer la disponibilité pour est-ce que nous pouvons lire une histoire ? Cela ne doit pas être toujours lié à un bon comportement, mais l'idée d'être toujours disponible pour que l'enfant puisse compter sur nous. Alors, la sensibilité, cela veut dire d'aller au-delà du comportement. Ok, d'accord, le comportement était difficile alors au moment du souper, mais peut-être il y avait quelque chose tellement difficile qui lui a passé. alors vraiment être sensible à l'impact de quelque chose qui est arrivé, regarder au-delà pour fournir une autre perspective à cet enfant. Alors, l'estime de soi positive est tellement importante avec l'acceptation de cet enfant. aider l'enfant à développer une estime de soi positive. Un enfant peut être narcissique, un sens de narcissisme ou il n'a pas une estime de soi positive, mais nous pouvons avoir une conversation, une discussion, ce que nos points faibles, nos points fortes, aider l'enfant à accepter à soi-même et pour que cet enfant adopte une vision de soi plus nuancée en base de la discussion, pas en même temps d'enlever l'affectation vers cet enfant. Il y a un autre point qui s'appelle la coopération. Oui, nous voudrions que les enfants soient plus autonomes, indépendantes, mais quelques-uns de ces enfants, ils n'ont pas eu l'opportunité de coopération dans leurs relations. mais avoir une personne qui va prendre leurs mains et montrer les manières pour que cet enfant soit indépendant et autonomisé. Alors, il faut avoir une interdépendance et une connexion avec les autres. Vous pouvez, tu peux faire un peu tout seul, mais quand tu as besoin d'aide, c'est tout à fait correct de demander l'aide. Ils doivent apprendre cela. Cette relation nuancée, c'est comme une danse que nous avons avec les autres. Et le dernier point, c'est vraiment l'appartenance, l'affiliation familiale pour que cet enfant se sente qu'il appartient à cette famille. Ils ont des valeurs, un sens d'appartenance dans ce groupe. Et pour que cet enfant développe, il est ancré avec il a développé une relation avec les individus importants dans leur vie. Une autre manière de présenter cela, c'est, et nous sommes presque à la fin du webinaire, mais il ne faut pas regarder cet enfant et avoir cet enfant dans une boucle de survie. il faut la modifier pour que toute l'énergie n'est pas dans ce cercle vicieux. Alors, ce que j'ai présenté avant vise à arrêter cette boucle de survie. Et je voudrais que vous alliez à northstarpath.com parce que c'est une infographie, j'ai utilisé celui-ci beaucoup. Pour ceux qui n'écoutent pas, il y a une version en français aussi de recadrer le comportement pour être à la côté et à la droite. Pour comprendre que l'enfant se porte comme ça, il faut, peut-être l'enfant ne peut pas se porter bien. Peut-être il faut être curieux. Peut-être ça veut dire qu'il ne faut pas juger qu'il est à la gauche. Mais si nous avons la compréhension que l'enfant ne fait pas parce qu'il veut être défiante, est-ce qu'il y a peut-être un choix qu'on peut utiliser parce que nous pouvons regarder par exemple une récompense, des récompenses et c'est comment nous pouvons résister à la rétraumatisation. Alors, les enfants qui reçoivent nos services, il y a la possibilité de rétraumatisation, il faut avoir un dialogue ouvert et un espace pour que l'enfant puisse partager ce qui leur arrive, pour qu'il n'y ait pas un sens négatif pour que cet enfant soit sécuritaire et et toutes les décisions qu'on prend c'est pour avoir un bon effet sur cet enfant. Est-ce que nous devons quand nous avons les enfants dans les familles d'accueil, est-ce que les frères et les sœurs doivent être ensemble à quelques enfants? Oui. Et les autres, les autres frères et sœurs ne doivent pas être toujours ensemble. Il faut cela n'est pas une décision tellement difficile. Il faut réfléchir. Il faut mettre nos standards à côté pour regarder la meilleure option pour cet enfant. Il ne faut pas se dépêcher pour la prise de la décision. parfois, je sais, ce n'est pas difficile, il faudra prendre les décisions parfois rapidement. Est-ce qu'un enfant doit être mis en placement ou pas? Mais cela va être un impact au trajectoire de cet enfant pour toujours. Alors, il faut nous permettre l'opportunité, au moins qu'il y ait un risque immédiat de danger, il faudra nous permettre la possibilité de ne pas se dépêcher pour éviter la rétraumatisation pour que les enfants, les jeunes, ils aient, pour qu'ils évitent la possibilité d'intimidation. Et le dernier point, si nous travaillons dans les différents établissements, s'il y a les mesures de contrôle, si cet enfant va être mis à la porte de l'école, c'est quelque chose d'extrême, dangereux. Et ces enfants ne doivent pas recevoir plus d'actions abusives contre eux. Parfois, c'est important parce que cet enfant est en risque, mais est-ce que nous pouvons trouver les autres options avant de prendre une décision tellement extrême. Je ne peux pas passer par tous les autres renseignements. Voici les autres principes clés de SAMHSA. Il y a aussi les autres ressources pour vous, les directrices qui étaient dans le contexte de la COVID-19. C'est le principe que je viens de mentionner, mais ici, il y en a une sur la prise en charge du trauma et la pandémie globale de la COVID-19. Il y a aussi un livre qui s'appelle ARC, une approche systémique. Si vous achetez ce livre, vous pouvez télécharger tous les matériaux. Il y a plusieurs activités que vous pouvez utiliser. Ce sont tous les différents composants pour que l'enfant arrive à... Pardon, c'est-à-dire pour arriver à l'intégration des traumas avec tous les composants. C'est un bon... C'est un bon cadre, un cadrement des différents composants. Il y a quelques questions posées dans ce modèle ARC. Quel est le niveau d'implémentation du modèle? Et je vais arrêter ici avec... Je voudrais présenter deux ressources. Il y a quelques stratégies d'adaptation par le ARC et quelques considérations de téléhealth et la COVID-19 et quelques indications ou les éléments pour réfléchir sur téléhealth pour fournir une pratique axée sur le trauma. Je vais arrêter ici parce que les autres diapos sont très... ont des bonnes explications. Je vais arrêter ma présentation et je voudrais recevoir vos questions si vous avez quelques-unes ici. Ah, très bien. Merci beaucoup. Les questions ici, voilà. Je vais juste regarder vos questions. En ce moment, je n'ai pas de questions. Alors, c'est un bon signe. Et merci beaucoup, Wendy, pour vos commentaires. C'est vraiment amable. Vous pouvez voir mon écran. alors, je pouvais utiliser les deux minutes qui restent parce qu'il n'y a pas de questions spécifiques pour parler des leçons apprises. Il faut vraiment savoir que c'est un travail de groupe. Ce que j'ai vu avec la mise en oeuvre des pratiques axées sur le trauma, il y a chaque fois plus les gens curieux. les gens ils sont curieux. Ils veulent savoir ce qu'ils c'est. C'est très important pour que les gens dans les positions de la prise de décision pour qu'ils soient en bord, pas qu'ils connaissent cela. Offrir juste une formation d'une fois, ce n'est pas suffisant. Il faut former les gens. Quels sont les appuis que nous allons fournir la supervision, les consultations, le coaching. Nous avons un leadership stable. S'il y a beaucoup de renouvellement, cela sera très significant. Je vais arrêter ici juste pour répondre à la question. Oui, il y a un livre publié par Christine « Treatment complexe trauma in adults. » Ça s'appelle « Traiter le traumatisme complexe en adulte » de Christine Courtois. C'est formidable. Elle était psychothérapeute excellente qui travaille avec les survivantes. Je recommande son livre. Alors, il faut vraiment que les intervenantes prennent soin de leur même parce que c'est difficile. Il est essentiel de porter une attention particulière au bien-être des adultes dans le système des soins. Alors, c'est fatiguant d'avoir un horaire. Il faut adapter les horaires aux besoins de tout le monde. Il faut vraiment donner un appui aux personnes, à tous les soignants intervenants pour construire une base sécuritaire pour les enfants. Nous avons une triade en français. Cela doit être par les différents types de savoirs. C'est sûr, les types de savoirs, être. C'est le plus important. Nous pouvons avoir la meilleure connaissance, les activités, les outils, mais il faut avoir une attitude qui est très positive sur les pratiques axées sur le trauma. Il faut faire le changement. C'est la fin. Il est deux heures. Mon heure ici à Montréal. j'espère que ma présentation était intéressante pour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai mon courriel ici à la fin. J'espère que tout le monde soit sécuritaire. Prenez soin de vous-même. et il faut rester positif. Merci de votre attention. ! J'espère